Bonjour PPC. Comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va bien. Alors aujourd'hui tu vas nous parler des 7 points pour redonner l'envie, l'envie aux Français, aux entrepreneurs. On t'écoute. Le premier envie c'est de savoir que la France est un immense pays, magnifique, on a des atouts formidables. Et aujourd'hui on vit une crise difficile, très inquiétante. Donc il faut d'abord aller chercher les marchés dans l'humanité, c'est-à-dire la mondialisation. Premier relais de croissance formidable, 7,5 milliards d'individus à équiper de tout, de services, d'infrastructures, de satellites, de produits, d'équipements. Deuxième grand défi, l'Europe a fini de construire. Il faut se mettre avec nos voisins, c'est notre cours de récréation, 500 millions d'habitants, de consommateurs, de fournisseurs, de tout ce qu'on veut. Troisième grand défi, les filières du futur. On doit construire le futur, on peut le faire à partir de la France. On a des gens innovants, des ingénieurs, des filières existantes. La silver économie, le tourisme, l'agroalimentaire, la santé, l'économie des personnes âgées, la sécurité des biens, des données, des personnes, des infrastructures, des transports, tout ça c'est des filières extraordinaires, plein de services, plein d'industries, plein de talents qu'on peut exporter en plus. Quatrième défi, le numérique. Qui est chumpéterien, mais qui peut créer, on a une créativité énorme, c'est un endroit merveilleux le numérique. Alors il détruira parfois des emplois, mais il en créera beaucoup plus partout. Ça change le numérique et c'est une opportunité formidable pour les Français. Puis c'est qu'il crée de la valeur, c'est-à-dire qu'en fait le numérique c'est quand même le moyen de vendre très cher, des trucs très simples. Mais bien sûr, le numérique est révolutionnaire, le numérique ce sont des réussites formidables, c'est des façons de travailler nouvelles, avec nos clients, avec nos salariés, avec nos fournisseurs, avec nos banquiers. Et c'est ça qui est formidable avec le numérique. Et la France est très forte, on a une créativité énorme en numérique, donc formidable. Cinquième défi, la transition énergétique, puisque c'est le défi de l'énergie. L'énergie est une denrée rare, une denrée chère. L'Asie en a besoin, les Allemands en ont besoin. On a toutes les filières énergétiques pour réussir en France. C'est merveilleux et en plus c'est un facteur de compétitivité coût. Donc là en effet, on a tout pour réussir. Enfin, l'audace créatrice, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, susciter plus d'entrepreneurs qui vont créer des emplois, leur faciliter la vie sur le plan fiscal, sociétal, social, environnemental. Et puis enfin, l'épanouissement des hommes et des femmes. C'est-à-dire que tout ça, une France qui gagne en 2020, c'est une France où nos concitoyens sont heureux, nos salariés sont heureux parce qu'ils ont un boulot, ils ont un métier, ils sont fiers d'être français, et sur un projet enthousiasmant. C'est ça le projet France 2020. C'est ce que j'essaie d'écrire dans mon livre « Français bougeons nous ». Ok, bon, tu as ton bouquin là, non ? Oui, il est là. Il est là ? Bon, alors, tu as quelqu'un qui te le passe. Alors, le livre aussi. Et on peut le télécharger sur Internet aussi. Ah, donc il est gratuit aussi ? Non, il n'est pas gratuit, pas encore. Bon, tu passes quand la vidéo pour raconter ton livre ? Ben écoute, dès que j'ai l'opportunité, dès que je trouve 5 minutes. Super, bien, merci Pierre. Je te prie, à bientôt. Je te prie, à bientôt.